Bonjour, bonjour à tous, bienvenue chez moi encore pour ce premier cours de pilates de 2021. Alors, mademoiselle et moi-même, nous vous souhaitons une très bonne année. J'espère que vous avez pu profiter un petit peu de vos amis, de votre famille, tout ça, même si c'était un peu compliqué. Voilà, en tout cas, on est parti avec un magnifique soleil pour un cours de pilates, full body. Et puis voilà, on va commencer directement avec une mobilisation de la colonne vertébrale pour s'échauffer. On va travailler un petit peu la respiration et après on va se faire, voilà, travailler de tout le corps. A chaque fois, ce sera à quatre pattes ou sur le dos, donc on sera toujours au sol. Donc il vous faut un tapis, de quoi boire un verre d'eau si besoin. Et puis voilà, c'est parti comme d'habitude. Bonne séance à tous. Le premier exercice, on va simplement faire de la respiration. On va se poser à genoux, bien droit, épaules basses, ventre rentré. Tranquillement, on va inspirer, aspirer le nombril, d'accord ? On va serrer le périnée dans cette position. Et on va gonfler la cage thoracique. On gonfler la cage thoracique. Puis souffler, souffler. Et relâcher le ventre et le périnée. On serre le périnée. Aspirez le nombril. Puis inspirez, gonflez la cage thoracique. En expirant, on souffle, on garde le ventre rentré, on expire l'air. C'est parti, on continue. On va le faire encore trois fois. Serrez le périnée. Rentrez le bas du ventre. Puis relâchez, ce n'est pas forcément facile. On est dans cette posture de bien contracter le périnée. C'est pour ça que c'est intéressant. On va venir le serrer. Serrez bien, aspirez le ventre. Gonflez la cage thoracique. Sentez la contraction des abdos ici. Dernière fois, serrez le périnée. Inspirez le ventre. On se tient toujours droit. Et inspirez, gonflez la cage thoracique. Et soufflez. Lentement, mais sûrement. Gardez le ventre serré. On ne bouge rien en bas tant qu'on n'a pas expiré l'air. On va faire la même chose. Cependant, on va le faire trois fois de suite en gardant tout. Serrez en bas. Serrez le périnée à fond. Ne lâchez pas. Serrez le périnée. Tenez-vous droit. Aspirez le nombril. Et gonflez la cage thoracique. Puis soufflez. Expirez-les entièrement. Mais ne relâchez rien en bas. Encore. Relâchez rien en bas. Soufflez. Puis on le fait une troisième fois. Inspirez. Allez, à votre riz. Bonflez. Inspirez. Inspirez. Soufflez. On va maintenant passer sur les mains d'ici à quatre pattes. Genou largeur de hanche. Mains en dessous des épaules. Et on va faire le chat et le bœuf. On va aspirer le ventre. Descendre et monter. D'accord ? On va faire un tour et un docteur. Mais avant ça, on va faire un tour et un tour et un tour. Mais avant ça, on va seulement travailler la rétroversion. Et l'interversion. D'accord ? En même temps, on va respirer. En même temps, on va respirer. Donc on va inspirer. Je vais mettre nos t-shirts dans nos pantalons pour que vous voyez mieux. En dark shot. Donc, on est ici. On va aspirer le ventre. Et on inspire. Et on fait seulement une rétroversion avec le bassin. Puis on souffle. Et on va venir serrer les fessiers. Bouger. Hop ! Et venir en rétroversion. D'accord ? En essayant de contrôler son mouvement. Seulement sur le bassin. Serrer le périnée. Inspirer. Descendez. En téversion. Puis souffler. Rétroversion. D'accord ? On essaie de bouger seulement le bassin. Forcément, on a un petit peu le reste qui bouge aussi. Mais le moins possible. Inspirer. En téversion. Puis souffler. En soufflant, on vient sur la rétroversion. Et on serre les fessiers. On va pousser vers l'avant. Puis on inspire encore. Inspirer. En téversion. Puis souffler. A chaque fois, on a toujours le périnée serré. Rétroversion. Puis relâcher. On va refaire la même chose. On va en faire seulement trois. Mais en serrant le périnée et le ventre. Alors serrer le périnée. On resserre. On inspire le ventre. Et c'est parti. Inspirer. En téversion. Et souffler. Rétroversion. Et on relâche. Relâchez tranquillement. À force d'être sur les mains. Vous allez peut-être sentir un petit peu les épaules travailler. On va refaire la même chose. Mais cette fois-ci, en bougeant toute la colonne. Donc on va faire le même principe. L'antéversion. On descend. On amène. On abaisse la poitrine. On creuse le dos au maximum. Et on regarde loin devant. Et on manque le coccyx. On a une antéversion. Plus un dos creux. Et ensuite, on va souffler. Arrendure le dos. Donc faire la rétroversion. Et pousser dans le sol ici. Au maximum avec les mains. Sentir l'étirement. Entrez les omoplates. En soufflant. Et on inverse. En téversion. Donc là, on fait le dos creux. Gardez le périnée serré. Toujours le ventre rentré. On souffle. On pousse dans le sol. Avec la rétroversion, on rapproche le bassin. Découte. On serre les fessilles. On pousse dans le sol. On sent l'étirement. Le dos le plus rond possible. Puis on inspire sans relâcher le périnée. Et on fait une quatrième fois le mouvement. On va le faire une cinquième fois ensuite. N'oubliez pas à souffler. Poussez dans le sol. Sentez l'étirement. Puis une dernière fois. Inspirez. Descendez. Le plus bas possible. Le meilleur dos creux que vous pouvez faire. Puis on souffle. Gardez le ventre rentré. Le périnée serré. On pousse, on pousse, on pousse. Et relâchez. On va continuer sur ce principe. En faisant deux fois de suite. Trois exercices. En étant d'abord sur le dos. Puis, on sort une mobilisation de la colonne. Et ensuite, on fera un travail des fessiers, des cuisses, des abdos et du dos. On fera le pont. Donc, on va continuer dans ce mouvement que l'on faisait. On va monter le bassin en rétroversion. On décolle les vertèbres une à une. Puis, on va venir redescendre les vertèbres une à une. On va rester un petit peu en haut pour l'instant. Tranquillement, on fait un petit peu en haut pour les vertèbres dorsales. Puis, on fait un petit peu en haut pour les vertèbres. Puis, on fait un petit peu en haut pour les vertèbres. On fait un petit peu en haut pour l'instant. Et on fait un petit peu en haut pour l'instant. Et là, on va rester. Serrez bien les fessiers. Montez le bassin et non le ventre. Le ventre est bien inspiré. On redescend. Inspirez. et l'antéversion, amenez le coccyx vers le bas, puis soufflez, l'antéversion et l'antéversion, puis on redescend, inspirez, au rythme de la respiration, n'oubliez pas l'antéversion, puis la rétroversion et on décolle, posez les vertébrines à une, inspirez, et remontez, tout est dans le contrôle du dos, le mouvement est très petit, au niveau de l'antéversion, on redescend et on sent les fessiers qui se contractent ou remontez, encore trois fois, on redescend, posez le topo, encore, épaule bien le sol, dernière fois, reposez le dos d'abord, les vertébrines, puis l'antéversion, et là on refait la rétroversion et on monte, on va rester en haut, on reste en haut, on serre les fessiers au maximum, on a le ventre aspiré, le périnée serré si on peut, on va faire un travail, on va lever cinq fois la jambe droite, d'accord, on reste les mains au sol, le poids dans les épaules et dans le talon gauche, on va lever tranquillement, inspirez, puis soufflez, reposez, ça fait un, le bassin ne doit pas bouger, gardez le ventre serré, inspirez en bas, et soufflez, on tend la jambe, ça fait deux, sentez le travail de la cuisse, et redescendez, si c'est compliqué pour vous, vous pouvez seulement, hop, lever ici la jambe, à la place de l'attendre loin devant, allez, il en reste trois, soufflez, tendez la jambe, puis redescendez, ensuite, insufflant, tranquillement, puis soufflez, il en reste une après celle-là, gardez le bassin, ressentez les fessiers qui bossent, dernière fois, inspirez, puis soufflez, et redescendez, et tranquillement, on reste en haut, on va faire pareil, on reste en, cette fois-ci, sur la jambe droite, inspirez, rentrez bien votre bassin, votre ventre, gardez le bassin haut, et tendez la jambe, on tend la jambe, on garde le bassin bien de face, et on repose tranquillement, inspirez, soufflez, et tendez la jambe, les deux cuisses sont à la même hauteur, et on repose, encore, périlé serré, inspirez, puis soufflez, tendez la jambe, encore, reposez, inspirez, puis soufflez, inspirez, en reposant une dernière fois, vous devez sentir le fessier droit, travail, et allez, inspirez, soufflez en tendant, inspirez, super, on reste ici encore un petit peu, je sais que ça travaille, remontez un peu le bassin, gardez le vent, on va cette fois-ci, tendre les bras, et on va inspirer, inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, on travaille la mobilité des épaules, on vient toucher le sol avec les poignets, les deux mains sortent en face, et on souffle, on revient, et inspirez, gardez le vent serré, gardez le bassin haut, le périnée est serré, et soufflez, c'est presque terminé, encore trois fois, inspirez, tendez les bras, on ouvre les épaules, on ouvre la cage thoracique, et soufflez, gardez le bassin haut, inspirez à nouveau, descendez, il ne reste plus qu'une fois après celle-là, gonflez la cage thoracique, tendez les bras, puis soufflez, et encore une fois, inspirez, là vous devez sentir tout qui travaille, les fessiers, le bas du dos, c'est normal, mais gardez le ventre rentré sur tout, soufflez, expirez au maximum, reposez le dos, puis le bassin, et soufflez, ça va ? Bon, bien sûr je ne vous entends pas, mais j'imagine que ça va, prenez quelques secondes, pour vous détendre, le dos, vous pouvez ramener le genou devant ici, on va refaire ce qu'on vient de faire, les deux derniers exercices, une fois, on va faire cinq fois, on va lever la jambe droite, cinq fois la jambe gauche, faites des petits ronds, détendez-vous le bas du dos, avant de repartir sur l'exercice, reposez, ça va être reparti, on va remonter, comme tout à l'heure, rétroversion, on monte, on tient en haut, et on monte les jambes, c'est parti, aspirez, serrez, pardon, serrez le périnée, aspirez le ventre, rétroversion, et on monte, on monte, on sent bien, ici, le travail, dans les fessiers, un petit peu dans le bas du dos, on détend les épaules, on n'est pas crispé, en haut, on reste ici un petit peu, et on va tendre la jambe gauche, on a toujours l'équivalent d'un point, à peu près, entre les deux genoux, on reste là, on inspire, et on va souffler, en gardant le ventre entré, on va tendre la jambe droite, tendez jusqu'à la pointe de pied, gardez le bassin de face, dans l'alignement du tronc, et soufflez, on redescend, on recommence, on souffle en tendant, et on inspire en descendant, on inspire avec la cage thoracique, soufflez, on monte, puis on redescend, on inspire, on est toujours sur des mouvements longs, on pilate, on tend, et on redescend, il en reste deux, on tend, n'oubliez pas le périnée, n'oubliez pas de monter le bassin, de serrer le fessier, la dernière répétition, on inspire, et on s'ouvre, on tendez la jambe, tendez la jambe, si c'est dur, on n'oublie pas, on peut venir seulement, la monter comme ça, et on repose, on reste en haut, on sent une fesse, qui travaille plus que l'autre, et c'est parti, gardez votre ventre rentré, on fait un petit check-up, le périnée, le ventre aspiré, on inspire avec la cage thoracique, et on souffle, on tend la jambe gauche, bel alignement du corps, et on repose, on inspire, et on souffle, on tend, et jusqu'à la pointe des pieds, on inspire en descendant, puis souffle, et on remontant, on tend, serrez votre cuisse, tendez la jambe au maximum, ne laissez pas tomber le bassin, il reste encore deux répétitions, vous devez avoir une fesse, qui travaille plus que le ventre, c'est normal, inspirez, et soufflez, tendez la jambe, et reposez doucement, restez en place, on va faire les cinq respirations, restez ici, on est bien en rétroversion, petit check-up, périnée serrée, ventre aspiré, et on inspire, on monte le bras, au-dessus de la tête, on va toucher le sol, si possible, avec les deux, et on revient, en soufflant, bien sûr, en gardant le bassin haut, puis inspirez, encore quatre fois, et soufflez, encore, inspirez, puis soufflez, encore deux fois, inspirez, gardez le bassin haut, je sais qu'il travaille, c'est normal, gardez vos jambes, pas trop écartées, voilà, bel alignement, soufflez, n'oubliez pas d'expirer, les mains soufflant, comme si vous vouliez faire de la buée, sur une vide, on va rester un petit peu en bas, pour la dernière, sentez-les sûrement, les épaules, si vous ne le sentez pas, resserrez un petit peu, les mains, ou écartez, pour voir la différence, gardez bien le bassin haut, le ventre, aspirez, et on souffle, on ramène les bras, on vient les pauses, et on repose le haut du dos, puis le bas du dos, puis le bassin, super, ça va, restez en position, venez faire des petits ronds, il faut faire du bien en bas du dos, pendant que moi je vais regarder, quel est l'exercice suivant, faites des petits ronds, ah oui, on va faire un petit complexe, sur l'exercice suivant, ça devrait être sympa, donc continuez les petits ronds, sur le dos, tranquillement, j'espère que vous avez ressenti un travail, en travaillant lentement, comme ça on n'a pas besoin, de faire énormément de répétitions, on sent une vraie contraction, un vrai travail musculaire, et on le sent encore plus, quand on a vraiment le périnée serré, et le ventre rentré, relâchez un petit peu, là on va travailler un petit peu les hanches, puisque ça va durer assez longtemps, mais on va surtout travailler nos abdominaux, donc la chose la plus importante, ça va être d'aspirer le ventre, et quand on sera envers dans cette position, de casser la cambrure, qu'on a en fait du dos, parce que sinon on peut se faire mal, d'accord, si vous n'avez jamais de problème de dos, vous pouvez très bien garder votre cambrure naturel, descendre ici, hop, garder votre entrée, et on va remonter, si vous avez tendance à avoir des maux de dos, ou si vous êtes très cambré, par exemple comme moi qui suis assez cambré, je vais plutôt avoir tendance à rentrer le ventre, et à aplatir mon dos au sol, pour ne pas me faire mal, d'accord, mais on va faire ensemble par étapes, on va lever les jambes en chaise inversée, on a l'équivalent d'un poignet entre les deux genoux, on a le corps posé au sol, la première étape, on va tendre les bras, on va les élever du sol, on va imaginer que quelqu'un nous tire le bras, nous amène loin devant, on va les garder bien tendus, on va commencer par, à inspirer, bien sûr je ne le dis plus, mais on va serrer, le périnée, aspirer, on inspire, et là on souffle et on imagine qu'on est tracté par nos bras vers l'avant, d'accord, les bras restent parallèles au sol, une fois qu'on reste dans cette position très agréable, on a le dos en contact avec le sol, on va rester ici, on va inspirer, d'accord, on va tendre les jambes, donc, on récapitule, on redescend, on a les bras élevés, on inspire, puis on souffle, on est tracté vers l'avant, puis on inspire ici, et on souffle, on tend les jambes, et c'est là qu'on va venir à inspirer en descendant, garder les jambes tendues, le ventre rentré, et on va remonter, re-baisser les jambes, et redescendre, d'accord, donc, pour la respiration, le plus simple, c'est de souffler quand on se recroque vite, on va monter vite ici les bras, les pieds en inspirant et en descendant, on continue d'inspirer, puis on remonte en soufflant, et on inspire en descendant, d'accord, on laisse, je vous laisse me mettre en place, je change la musique, et c'est parti, et c'est parti, allez, les chaises renversées, aspirez le ventre, on sait ce qu'on doit faire, on tend les bras, inspirez, péril, et c'est le ventre, et on rentre, et puis on souffle, on monte, on reste en haut, les épaules ont décollé, le bas du tout, le haut du dos a décollé, et on inspire, on tend les jambes ici, puis on descend le tout, garder le ventre rentré, et on remonte, repliez la jambe, inspirez, on remonte, tendez la jambe, super, et soufflez, si c'est très dur, on peut rester ici, hop, on tend les jambes, et on peut venir seulement descendre le haut du corps, remonter, d'accord, on descend les jambes, si on y arrive, on est soit là, il y a une répétition, on reste ici, je vous attends tout le long d'ici, rentrez le ventre, tendez les jambes, inspirez, puis remontez, si c'est dur, quand on ralentit, pliez les jambes, on redescend, on va en faire encore trois, tendez les jambes, inspirez, sentez, sentez la contraction des abdos, pour rester à hauteur ici, on descend, ne pose pas la tête, soufflez, tendez les jambes, puis on inspire, on inspire, râlez lentement, sentez la contraction des abdos, puis des jambes, on remonte, on plie les jambes, on descend, inspirez, on tend, on descend, il reste qu'une seule répétition, après, remontez, sentez les abdos qui travaillent, je descends aussi, on inspire, on tend les jambes, si elles sont presque tendues, comme ça, c'est suffisant, il faut juste réussir à faire au maximum de ses capacités, pour l'instant, pliez, et relâchez, ça va, vous devez sentir un travail, de bien rester intense, ce qui est dur, c'est de rester dans cette posture, quand on revient d'ici, on revient ici, on a les abdos qui travaillent, et quand on ramène les jambes vers nous, il faut également, qu'on ramène le haut dos vers le haut, on va faire travailler un tout petit peu les hanches en attendant, avant de repartir sur ce premier mouvement, on avait fait 7 répétitions, on refera 7 répétitions, pour l'instant, on travaille les hanches, chaise renversée, et on va garder un angle ici, on ouvre l'angle, on n'a pas les jambes tendues, mais quasiment, et on va faire ce mouvement, vous connaissez bien, on ne casse pas, ici, sa tendrue, on laisse une petite coccinelle passer derrière, on serre le périnée, et on inspire, on descend la jambe gauche, et on la remonte, en soufflant, on inspire, on descend dans la jambe droite, et on remonte, encore, on va en faire 7, de chaque côté, on est à 2, n'oubliez pas votre respiration, inspirez, gardez, le ventre rentré, le périnée serré, soufflez, en remontant, inspirez, on est à 3, de chaque côté, encore, de chaque côté, inspirez, sentez la hanche, petit travail, inspirez, 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 et soufflez, encore, il en reste 3, c'est presque terminé, et il en reste 2 après celle-là, courage, 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 sentez, commencez à travailler les jambes, et les hanches, ici, les fléchisseurs de hanche, allez, encore, inspire, une dernière fois, de chaque côté, puis inspire, souffle, et repose, on essaie de ne pas cambrer trop, mais on essaie aussi de garder sa cambrée naturelle, si ça ne fait pas mal au dos, d'accord, on est reparti pour les 7 répétitions d'abdos, on sait comment on fait, chaise renversée, même si cette fois-ci, on sent que les hanches viennent de travailler, on aspire le ventre, à inspirer, on remonte, on est tracté par les bras, on a le haut des abdos contractés, on tend les jambes, et on inspire en descendant, pas besoin de descendre trop bas, si c'est compliqué, on descend bas, que si on arrive à descendre bas, ensuite on remonte, on n'oublie pas de remonter le haut du dos, on plie, on descend, inspire, souffle, courage, on est sur la deuxième réelle, on va passer à la troisième, on va passer à la troisième, inspire, inspire, puis souffle, il reste 4 règles, je sais que c'est dur, c'est un exercice compliqué, on garde le ventre, si c'est dur, on garde pour descendre les pieds pliés, d'accord, les jambes pliées, ce n'est pas grave, descendez, presque les épaules touchent le sol, mais pas la tête, et on remonte, prendez les jambes, il reste encore deux répétitions, il reste encore deux répétitions, inspirez, en descendant comme ceci, puis soufflez, pliez les jambes, redescendez, il reste une répétition, une seule, je sais que c'est dur, prenez votre temps si vous voulez, inspirez, on remonte, serrez les abdos, montez les jambes, et on tend, on tend, on tend, on descend jusqu'où on peut, jusqu'où on peut, sans toucher le sol, puis on remonte, si vous avez mal au dos, pliez les genoux, repliez, et descendez, posez le talon au sol, j'espère que vous avez senti les abdominaux travailler autant que moi, sur cet exercice, on va refaire cette répétition de chaque côté pour les hanches, avant de passer au troisième exercice, on va bien entrer dans le sol, voilà, chaise renversée, jambe presque tendue, et gardez un angle, et on descend la jambe gauche, gardez votre pommeure naturelle, bassin, bien, immobile, inspirez en descendant, soufflez en remontant, ça fait un, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, ça fait deux, courage, on garde le bassin, bien, immobile, on a toujours sa petite pommeure dans le dos, sauf si on n'a pas le dos, inspirez, et soufflez, encore quatre, inspirez, soufflez, gardez le ventre serré, le périnée serré, je sais que c'est dur, surtout à ce qu'on vient de faire, courage, il en reste trois, si c'est dur, on restait seulement dans cette posture, on souffle, on attend, on reste un petit peu comme ça, si ça devient trop dur, d'accord, plus vous tendez les jambes, plus c'est compliqué, on est presque à la fin, soufflez, soufflez, encore, et redescendez, la chaise renversée, gardez-le vent serré, le périnée serré, et reposez, et relâchez, remets le temps de boire un petit peu, on a fait la montée des exercices, à la vôtre, alors là, on va travailler un exercice, on va se mettre en planche, on va travailler le fessier, le dos, et les abdos, bien sûr, car on sera en planche, et on enchaînera avec un exercice, qui nous fera travailler un petit peu tout le corps, mais surtout les cuisses, et on fera un petit peu de mobilité, et donc ça fait en fait deux exercices, dont un qui se divise en deux, c'est parti, on passe sur les genoux, hop, on va passer en planche, d'accord, premier mouvement, la planche, tendez les bras, poignet en dessous des épaules, rétroversions, d'accord, hop, j'entends, le premier mouvement, on va faire simple de chaque côté, mais on va alterner, on va lever la jambe gauche, en inspirant, et la reposer en soufflant, pareil à droite, on est à 1, on va inspirer, on garde sa rétroversion, même quand on monte la jambe, et c'est là qu'on sent le fessier travailler, et le dos, on est à la troisième, et puis il nous en reste encore deux, après c'est là, on essaie de garder le bassin bas, courage, si c'est dur, on reste seulement en planche, dernier tour, on inspire, on tend le bassin, on garde la jambe, on garde le bassin, bien de face, dernier, inspire, et repose, on est le temps de souffler pour vos épaules, on va tout de suite enchaîner avec le mouvement, qui travaille les cuisses, donc on est ici, en planche, toujours pareil, on va rapprocher les genoux du sol, sans toutefois toucher le sol, on va tendre ici, les bras, puis on va repousser dans le sol, pour revenir, on ne touche pas le sol avec les cuisses, c'est vos épaules de travail également, inspirez, c'est presque un chien tête en bas, mais les jambes pliées, genoux presque au sol, amenez le coccyx loin, et soufflez, il en reste encore deux, inspirez, restez en position, puis poussez, dernière fois, inspirez, et soufflez, vous pouvez reposer les genoux, le troisième mouvement, donc la deuxième partie de celui-là, c'est qu'on va faire la même chose, en gardant les jambes le plus pendu possible, on va faire des chiates et en bas, on est en planche, on va pousser, pousser le bassin vers le haut, on essaie de garder les talons le plus proches du sol, et le dos droit sur tout, et on redescille, inspirez, et soufflez, et soufflez, encore trois, inspirez, soufflez, et on contrôle le mouvement tout le long, et on repose, encore un, inspirez, il en reste deux, sentez les jambes qui s'étirent, amenez les talons vers le bas, si c'est difficile, pliez un peu les genoux pour garder le dos droit, il en reste une dernière, inspirez, puis soufflez, puis soufflez, et revenez, et pose, on prend une petite pause, avant de refaire ça une fois, vous devez sentir que vos épaules travaillent, c'est normal, donc on travaille les épaules tout le long, le renforcement du gainage tout le long, aspirez bien le ventre, serrez bien le périnée, pensez à votre respiration, dès qu'on tend les bras au-dessus, on inspire, puisque la cage thoracique s'ouvre, et on souffle, quand on vient se remettre en planche, parce que la cage thoracique est un peu moins facilement ouvrable, d'accord ? Je parle beaucoup trop, on enchaîne, on refait la même chose, on garde sa rétroversion, et on travaille, donc comme je vous ai dit, gainage épaules, et pour la suite, on travaille un petit peu les fessiers, ensuite un petit peu les cuisses, et ensuite notre mobilité des épaules, et de l'arrière, des cuisses et des mollets, c'est parti, on tend, on va essayer de rester un tout petit peu plus longtemps, en position, cette fois-ci, rétroversion, et montée de la jambe gauche, à inspirer, on reste en position, bassin de face, puis on repose doucement, et on enchaîne de l'autre côté, inspirez, et soufflez, inspirez, soufflez, encore trois fois, inspirez, soufflez, allez, il en reste deux, à gauche, droite, encore une fois, de chaque côté, allez, posez les genoux, sentez comme les épaules travaillent, au fur et à mesure, on est prêt pour enchaîner, cinq répétitions, genoux pliés, pour travailler les genoux, et on va travailler les cuisses, et on va vraiment faire lentement le mouvement, et ensuite on fera les cinq, chien tête en bas, en revenant en planche, c'est parti, je donne un petit peu de répit à vos épaules, on enchaîne, c'est parti, pliés les genoux, inspirez, gardez les genoux proches du sol, restez en posture, inspirez, puis soufflez, pousser dans le sol, et on recommence, inspirez, et soufflez, encore, inspirez, et soufflez, et le mix c'est vraiment d'emmener le bassin, le couloir possible en arrière, inspirez, genoux presque au sol, mais pas totalement, encore deux, et oui on va en faire six, inspirez, pousser dans le sol, sans que les cuisses se contractent, tendez la jambe, et encore, et encore, soufflez, et reposez les genoux au sol, on va prendre toute petite inspiration avant d'enchaîner avec le troisième, c'est parti, en planche, et chien tête en bas, inspirez, on monte, inspirez, puis soufflez, on redescend, et recommence, ton espace, transpirez, et répulez, soufflez, Encore une fois, inspirez, montez, restez en position, puis redescendez tranquillement et posez les genoux au sol. J'espère que ça va, on va enchaîner avec un prochain exercice, on va travailler le dos et les épaules encore. On va être à quatre pattes, on va monter les bras, les tourner sur le côté et la jambe aussi. Vous connaissez déjà bien ce mouvement, on le fait souvent. On va essayer de tenir assez longtemps pour faire qu'une répétition de chaque côté. D'accord ? Et ensuite, dès qu'on aura fini cet exercice-là, on reviendra sur le dos et on retravaillera les abdos, un petit peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure, en un peu plus facile. C'est parti ! Position à quatre pattes, genoux largeur de bassin et on va monter le bras droit et la jambe gauche. D'accord ? On inspire, on garde le ventre aspiré, le périnée serré et c'est parti ! Inspirez et on tend. Gardez une sorte de rétroversion. Ne venez pas cambrer le dos, gardez le plat, pas besoin de monter trop haut, on reste comme ceci, concentrez-vous. On reste encore un petit peu, regardez au sol, tenez, et on va venir se décaler, amener le bras droit un peu plus vers la droite et la jambe gauche un peu plus vers la gauche. On est en diagonale, on reste en haut, gardez le ventre entré, gardez les épaules face au sol et le bassin face au sol également. On reste là, ça doit commencer à tirer un petit peu, à inspirer, puis souffler, revenez. On reste dans la position initiale, encore un petit peu, courage, c'est presque terminé. On va souffler, souffler, on va replier ici le coude, on va venir arrondir le dos et on va venir faire se toucher le genou et le coude. Et on va poser. Pareil de l'autre côté. C'est parti ! Périnée, ventre, aspirer, et on tend. Regardez au sol, un petit peu en avant de la main. Pensez à votre équilibre. Aspirez, ventre, ciré les abdos, vous tiendrez plus facilement. Encore une grande respiration, on allait en nos pics. Inspirez, puis on décale la main gauche, plusieurs à la gauche, le pied droit, plusieurs à la droite. Gardez le ventre entré, tout bien aligné. Sentez comme vous pouvez trembler un petit peu, c'est normal. Entrez, ventre, serrez les abdos, resserrez ici. Et on va venir faire comme tout à l'heure, on amène le genou sur le croque-vignon, bien touché. Et on repose. On passe sur le dos. Donc pour la suite, les abdos que vous connaissez bien, on va venir faire 10 répétitions. Ici, on va venir toucher, on monte, on touche les chevilles, on redescend, on tend. Ça fait 1, soufflez. 2, 3, 4. Gardez les jambes plutôt vers le haut pour garder votre conduite sur elle. Allez, on a fait la moitié. Ça paraît simple, on ne peut pas avoir du tout à l'heure. Allez, il n'en reste plus des trois. Soufflez. Inspirez. Encore, soufflez. Inspirez. Dernière fois. Et inspirez. Et pose. Je vais quand même sentir un petit peu les abdos, j'espère. Et on repasse pour refaire une dernière fois le mouvement pour le dos. À quatre pattes. On refera une dernière fois les abdos. Ce sera la fin du coup. C'est parti. On lève le bras droit. On lève la jambe gauche. Inspirez le ventre. Serrez les abdos. Courage, courage. Gardez le ventre rentré. Tout le corps face au sol. Ne cambrez pas le dos. Montez grâce au muscle. Et montez grâce à la cambre. Puis on ouvre sur le côté. Encore. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. Inspirez. Et soufflez. Revenez. Cette fois-ci, on va faire cinq fois le mouvement. On descend. On vient toucher. Le coude et le genou. Puis on inspire et on tente. Encore. Arrondissez le dos. Encore trois fois. Encore trois fois. Soufflez. Gardez le bassin de face. Une fois après celle-là. Gardez le ventre rentré. Inspirez. Soufflez. Soufflez. Et pose. On va faire pareil de l'autre côté. On va monter. Le bras gauche. Et la jambe droite. Inspirez. En montant. C'est parti. Ne cambrez pas. Puis on décale sur le côté. Dernière inspiration. Revenez. Et on va refaire cinq fois le mouvement. On revient toucher lentement. Le genou. Et on inspire. Encore quatre fois. Inspirez. Quand on est tendu. Soufflez. En revenant. Encore deux fois. Dernière fois. Attendez. Puis relâchez. On martyrisse les abdos une dernière fois. En gardant bien le périlé serré. On se concentre sur le périlé serré. C'est parti. Et ensuite, c'est la fin du cours. On reste au dos. Sur le dos, pardon. Donc quand on monte, on a bien les épaules vis-à-vis du col. On ramène les genoux le plus proche possible. On touche le plus loin possible ses pieds. Et on le tend. D'accord ? On est prêt. C'est parti. Soufflez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspire. Soufflez. Gardez le périlé serré. On est à trois répétitions. À quatre. Encore. Cinq. Six. Encore. Courage. Venez toucher. Il en reste quatre. Plus que trois. Plus que deux. Et plus que un. Tendez, 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 tendez les jambes, tendez les bras. Gardez le ventre rentré. Sentez les obdos qui travaillent. Revenez décoller les épaules. Redescendez les épaules tout doucement. Puis les talons au sol. Et relâchez. On va retourner au calme un petit peu. On va se détendre le bas du dos. On va commencer par tendre la jambe gauche. Et ramenez notre jambe droite vers nous. On garde la jambe gauche tendue. Et on ramène le genou vers la patrie. Et on tire avec les mains. Restez au sol. Détendu. Mais la jambe droite. Seule la jambe droite détendue. La jambe gauche, pardon. Sentez le bassin qui se décolle un petit peu. Grâce à l'activation des mains. Dresse. La jambe vers la patrie. Utilisez bien ces deux, trois mouvements qu'on va faire d'étirements. Pour récupérer votre souffle normalement. Concentrez-vous sur l'inspiration. Relâchez le périnée. Et là, le périnée, c'est bon. Là, c'est assez embêté pour aujourd'hui. Ramenez la jambe gauche. On monte la jambe gauche ici. On vient tendre la jambe droite. Jambes droites tendues. Et ramenez la jambe gauche grâce aux mains qui viennent tirer sur le genou. Tendez la jambe. On tient, on tient, on tient. J'espère que ce premier cours de pilote assez difficile, je dois l'admettre. Quelques mouvements un peu compliqués vous aura plu pour ce début d'année 2021. N'hésitez pas à refaire les autres. Je fais à chaque fois des cours qui sont différents. J'essaie en tout cas pour qu'ils soient complémentaires et que vous puissiez choisir ce que vous avez besoin de bosser chaque semaine. Donc n'hésitez pas à retourner faire les vidéos qui vous ont le plus plu ou celles qui vous ont fait le plus de bien. Continuez de respirer tranquillement. Tendez ici la jambe. On va venir s'étirer au maximum. Tendre les jambes. Tendre les bras. On essaie de ne pas se pombrer trop, d'accord ? On aspire le ventre. Hop. Et on tend. Allez, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Inspirez. Bon, on fait la cage thoracique. Soufflez une dernière fois. Inspirez. On se grandit, on se grandit, on s'étire au maximum, au maximum. On s'agrandit. Pas sûr que j'en ai besoin là. Mais ça fait du bien. Allez, 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 allez. Et relâchez. Dernier mouvement pour aujourd'hui. On va refaire ce qu'on faisait. Mais en montant les deux jambes serrées. Puis ouvertes. En faisant des petits ronds sur le sol. On passe en chaise inversée. Jambes serrées. Puis on rapproche. Ici. Grâce aux mains, les genoux de la boitaine. Comme tout à l'heure. Le bassin décolle un petit peu. Le bas du dos également. Mais on trouve le moyen de rapprocher les genoux. Pour étirer le bas du dos. Aspirez le ventre. Serrez vos abdos. Bon, d'ailleurs, les jambes serrées. N'hésitez pas à venir faire des petits ronds. Pour détendre le dos. Massez les contractures sur le sol. Dans le tapis. Et puis la même chose. En écartant les jambes plus. Votre respiration a dû revenir vraiment à la normale. Aspirez le ventre. On a les jambes bien plus écartées. On sent l'étirement un petit peu dans les adducteurs. À l'intérieur. Peut-être dans les fessiers. Dans le bas du dos. Continuez d'enlacer les genoux. Et les ramener proche de vous. Le plus proche possible pour sentir un étirement. Aspirez le ventre. Laissez le poids du corps pour poser sur le tapis. Ne soyez pas crispé, détendu. Massez le dos. En faisant des petits mouvements sur le sol. Vous sentirez les endroits où vous en avez besoin. Puis relâchez tranquillement. Reserrez les jambes. Utilisez les poids pour repasser en posture assise. Ventre rentré. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour aujourd'hui. Bien joué. J'espère que le cours vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour du pilates. Et il y a aussi le fit training. Le yoga. Et là j'ai une douce qui devrait sortir la semaine prochaine. Yoga et fit training. C'est sorti aujourd'hui en même temps que cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Encore une très bonne année. Et je n'ai plus qu'à vous dire. A bientôt. On croise les doigts. Ciao.